Salut les gamers, ici Ruskac. Aujourd'hui, un nouveau petit vidéo pour vous montrer ce qui était à ajouter à ma collection. Comme vous pouvez remarquer présentement, je filme sur ma caméra de téléphone parce que mon nouveau setup, mon nouvel ordinateur, c'est pas encore tout monté. Beaucoup de problèmes avec mon micro, ma caméra sur le nouvel ordi. On fait que les moyens du bord. Mais, petite surprise dans notre lot de cette semaine, ou ce mois-ci plutôt, et une mauvaise surprise aussi. On va commencer avec ça. Horizon, on a la lumière. Horizon, Zero Dawn. Tout le monde a dit c'est un super bon jeu, achète-toi ça. Je le trouve sur la Kijiji. Et je vais vous montrer ça. Ça a-tu pas l'air assez fake ça? Un beau cédé noire. Ouais. Je paye ça 50$, ça me se fait crasser. Fait qu'on en parle plus. Next! Stupide lumière qui reflète Dragon Quest VII. Et je me rends compte que l'image est inversée. Mais Dragon Quest VII au 3DS. J'ai jamais joué à Dragon Quest VII. C'est un de la série auquel j'ai jamais joué. Vraiment hâte de jouer. Présentement, je suis en train de finir le 8. Il me reste peut-être, je dirais, 6 heures ou 8 à terminer. Après ça, probablement le 7 va suivre. Pas sûr. Parce que j'ai aussi le 3, mais j'ai pas le 3 dans ma collection. Si vous suivez un peu la chaîne. Un peu cher, je trouve. Selon moi, pour un jeu de Game Boy Color. Mais j'ai trouvé un moyen de jouer autre. Je dirais. Pour ceux qui suivent, j'ai beaucoup de reproductions dans ma collection aussi. Puis j'ai trouvé Dragon Quest III au Super Nintendo. Pas cher en tant que repro. Fait que je vais peut-être aller sur cette route là pour jouer le 3. Fait qu'on va voir. Qu'est-ce que je veux jouer? Prochain jeu pas ouvert encore. Vraiment hâte d'y jouer, par exemple. Resident Evil 5. Même si beaucoup de monde chale contre Resident Evil 5. Tant que moi, c'était pas un super bon Resident Evil, mais c'était un excellent multiplayer game. Moi pis mes amis, on a beaucoup joué en ligne. Malheureusement, les serveurs ont été fermés sur PS3. Donc, je me l'ai acheté sur PS4. Vraiment hâte d'y jouer. Pas encore déceler. Parce que j'ai passé les deux dernières semaines à jouer à Resident Evil 4. Selon moi, le meilleur Resident Evil de la série. Opinion personnelle, je sais que beaucoup de monde pense que c'est le 2. Moi, je trouve que c'est le 4. Je viens tout juste de le finir. Peut-être 5 minutes avant de faire cette vidéo-là. Donc, la prochaine vidéo qui s'en vient, petite critique. Après, je pense que je l'ai montré dans une autre vidéo. Je suis pas sûr. Mais Kingdom Hearts 1.5, 2.5. La collection complète de Kingdom Hearts, en gros, sur un CD, sur PS4. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ma série préférée de tous les temps. Allez l'acheter, sérieux. Pour le prix, ça vaut la peine. Ensuite, Dynasty Warrior Gundam 3. Stupide lumière qui me fait chier. Un Dynasty Warrior dans l'univers de Gundam. Jamais joué. Mais je me suis dit, c'est des mecs. J'aime les mecs. Les mecs. Grand Turismo 4, PS2. Je vais jamais jouer de ma vie, mais je l'avais pas dans ma collection. Gears of War. Judgment. Je sais pas ça se situe où dans la collection, mais Steelcase. C'était cool. Je le voulais dans ma collection. Je vais probablement le jouer un jour. I guess. J'ai joué un peu à Gears of War, le premier. Je sais même pas si ça a rapport. En fait, j'ai aucune idée c'est quoi. Pour être ben honnête. Je sais pas c'est quoi. J'ai trouvé ça. Quelqu'un qui vendait ça. Je l'ai acheté. C'était beau. Je le voulais dans ma collection parce que c'était beau. C'est tout. Et la petite surprise de ce vidéo que je vais déballer avant de vous la montrer, parce que déjà que ça rechaîne sur les cassettes, imaginez sur un plastique. J'espère que le son est pas trop horrible en ce moment. Mario RPG Armageddon. On va pas se parler bien sur le vidéo, mais la cassette est bleu métallique. Vraiment nice. C'est encore la peinture en passant. Pour ceux qui font ça, s'il vous plaît. Reproduction de Super Nintendo, de Mario RPG Armageddon. Vraiment, vraiment, vraiment de bonne qualité la repro. La cassette, on pourrait jurer que c'est une vraie, à part qu'elle sent la peinture vraiment intense. Je vais me démolir le cerveau à ce qui fait ça. Le jeu, vraiment excellent, à date. J'ai joué peut-être 1h30. Je vais essayer de le terminer au plus vite possible. J'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Petite surprise qui s'en venait de Mario RPG, ceux qui avaient aimé la série. Je vais faire Mario RPG Armageddon très bientôt. Je vais aussi aller terminer Qlex dans l'original Mario RPG. Et on ne continuera pas la série de Terranigma parce qu'en changeant mon computer, j'ai changé d'ordinateur pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai tout perdu mes datas. Donc, j'ai pas l'intention de refaire une troisième fois Terranigma parce que je l'ai fait sur ma cassette. À moi, ici. Je l'avais commencé sur le Let's Play. J'étais rendu peut-être à moitié du jeu. Les vidéos étaient pas toutes sorties sur le channel, mais moi je l'avais record. Pis malheureusement, j'ai tout perdu ça. J'ai pas l'intention de recommencer encore le jeu. Peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Je suis vraiment pas dans un mood de recommencer encore Terranigma. Donc, je vais probablement aller avec Mario RPG Armageddon, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Crimson Echo, qui est quelque part là-bas. Donc, c'est ça qui est ça. Dites-moi qu'est-ce que vous avez apprécié dans ces jeux-là. Qu'est-ce que vous avez dans votre collection. Qu'est-ce que vous voulez voir comme prochain Let's Play. Surtout, allez voir les vidéos de Itako Ash sur Dragon Quest 8. Mon deuxième jeu préféré, ever, sur la PlayStation 2. Ça vaut vraiment la peine. Ce gars-là connaît le jeu de Fontaine Comble. On se parle par Internet. Pis il me dit où aller à trois quarts du temps sans même avoir besoin d'un Let's Play. Pis je dis, hey, dude, je suis à côté d'un arbre. Pis il va savoir lequel. Il est comme ça. Allez voir ça, un pro du gaming. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501